La prière La prière La prière La prière La prière La prière Mhm Et sura mi murapi sura mi mô la infinita um akseravu Et sura mi murapi no se fudami adonai gassorim Et sura so sara maro fede ma ten a gufielsa Et sura mi murapi no se fudami adonai maravu Et sura mi murapi no se fudami adonai gassorim Et sura mi murapi no se fudami adonai gassorim Et sura mi murapi no se fudami adonai gassorim Et sura mi murapi no se fudami adonai gassorim Et sura mi murapi no se fudami adonai gassorim au nom de Jésus on a prié au nom de Jésus on a prié pendant qu'on priait l'Esprit de l'Eternel m'a rappelé une histoire et m'a dit parle leur de ça et un homme de Dieu que je connais dans son église il avait sa fille qui avait sa tante qui avait sa fille qui devait se faire opérer et j'étais sérieux on demandait 400 000 et la fille de cet apôtre elle allait dire à sa tante amène ta fille à l'église mon père avant d'aller à l'hôpital elle n'a pas voulu elle a insisté finalement on a mené l'enfant l'apôtre a prié l'a imploré la grâce de Jésus il a pleuré pour l'enfant il leur a dit allez refaire les examens avant l'opération donc ils sont arrivés ils ont demandé au docteur avant l'opération on veut d'abord faire des examens on a fait les examens les boules avaient disparu on a refait l'échographie il n'y avait plus rien et le médecin leur a dit il n'y a plus d'opération parce qu'il n'y a plus rien qu'est-ce qui s'est passé ils ont expliqué qu'ils sont allés dans une église ils ont prié le docteur a dit continuez de prier et ils sont partis elles sont partis elles ont envoyé leur nièce dit à la porte grand merci parce que Dieu a délivré leur fille c'était tout maintenant je vais poser une question pensez-vous que Dieu qui nous a donné la sagesse n'est pas sage ou un coeur n'a pas de coeur quelqu'un aurait fait comment leur a apporté les 400 000 posé ça à l'église Seigneur on devrait opérer l'enfant tu l'as délivré cet argent était destiné pour sa guérison voici ça nous méprisons Dieu c'est ça qu'il dit dans Malachika si je suis un père où est l'honneur que vous avez on est prêt à dépenser pour des choses personnelles mais quand c'est Dieu quelqu'un peut enlever 100 000 facilement il s'achète des vêtements et des chaussures même si on prend 100 000 facilement pour donner l'offre à l'église il va chercher 500 200 c'est une malédiction c'est un problème c'est un hôtel et la prochaine fois lorsque tu auras encore les problèmes tu feras quoi tu diras quoi j'ai eu la solution c'est qui à l'église tu viendras tu reviendras parce que tant que tu vis tu ne sais pas ce qui peut t'arriver à quoi devant tu reviendras mais Dieu dira cette fois-ci la première fois qu'est-ce que tu as fait je ne peux plus intervenir je veux qu'on prie et je veux prier pour toi toute mauvaise mentalité le mépris de Dieu le mépris comment c'est lui qui te bénit tu ne peux pas lui donner ce que tu as de meilleur moi j'ai dit une chose qui est vraie pour moi vous ne me verrez jamais combien si on paye la dîme et je mets la dîme dans le panier parce que pour moi j'estime que la dîme c'est zéro tout ce que je possède je le donne à Dieu ça dit que je suis le premier et le plus grand contributeur de ce ministère je ne compte pas parce que c'est lui qui me donne et je ne peux pas compter ce qu'il me donne parce que c'est pour lui non je ne peux pas tu as dit ok quand tu m'as donné 100 000 je te donne 10 000 ça te va c'est ta part là-bas les 40 000 c'est mon droit je n'ai pas de droit sur mes biens tout ce que j'ai à partir à Christ quand il y a quelque chose à faire je ne vois pas si quelqu'un a fait ou pas j'enlève et je fais c'est mon alliance avec lui 10% pour moi c'est petit pour lui et depuis que j'ai commencé ça je ne manque de rien en fait je ne connais pas ce qu'on appelle le manque quand j'ai un besoin Dieu suggère toujours quelqu'un pour me surprendre je veux prier pour toi je vais prier pour toi toi qui es infidèle dans tes dîmes infidèle dans les offrandes tu as l'argent pour aller au restaurant tu n'as pas les offrandes tu as l'argent pour acheter les habits pas d'offrandes tu as l'argent pour t'acheter les chaussures mais pas d'offrandes que le mépris de l'éternel dans les offrandes s'arrête Dieu s'est plaint en Israël il dit vous me voulez et quand je me plains vous dites qu'on t'a volé comment il dit c'est dans les offrandes et les dîmes vous êtes infidèles je sais ce que je vous donne mais vous ne retournez pas la main sur l'église si tu n'as pas été fidèle dans tes offrandes et tu sens que tu es concerné par ce message je veux que tu baisses la tête et commence à prier demande pardon à Dieu réconcilie-toi avec lui ça c'est une affaire entre toi et lui tu n'es ton père et que tu te sens coupable de négliger Dieu et de le mépriser dans les offrandes et dîmes demande-lui pardon ask him for mercy nous te supplions et pitié de nous et pitié de nous oh papa nous sommes tes enfants nous te supplions et pitié de nous oh papa nous sommes tes enfants nous te supplions et pitié de nous papa nous sommes tes enfants et pitié de nous et pitié de nous papa papa nous sommes tes enfants nous te supplions et pitié de nous 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 Demande à tous les célibataires. Si vous priez. Et vous dites. Seigneur. Bénis mes finances. Pour que je me marie. Et que. Pour un homme. Pour une femme. Pour un fiancé. Pour une fiancée. Vous sortez pour le restaurant. Et vous dépensez 5000 francs pour un plat. 10 000 francs pour un plat. 10 000 francs pour un plat. Et que jamais devant l'éternel. Vous n'avez présenté une offrande de 5000 francs. De 10 000 francs. Qui est le prix d'un plat de nourriture. Comment est-ce que moi l'éternel. Je dépenserai de ma richesse pour vous. Je dépenserai de ma richesse pour vous. Dit l'éternel. C'est pour la grande bénédiction. Que tu veux. Pour une femme. Tu peux sortir 5000 francs pour lui faire plaisir. Mais que tu ne peux jamais sortir 5000 francs pour lui faire plaisir au Dieu. De qui tu t'attends à de grandes bénédictions. L'éternel dit. Comment est-ce que moi. Je prendrai de ce qui est à moi pour te donner. Seigneur je prie et je demande pardon. Pour notre incrédulité. Seigneur pour la mauvaise façon de penser. Je prie pour cette église. Je prie pour ton église en général. Je prie pour ceux qui sont connectés en direct. Pardonne-nous. Pour chaque fois nous avons été invités. Dans le tourné. Pour chaque fois nous t'avons méprisé. En te donnant ce qui n'a même pas la valeur de ce que nous dépensons pour nous-mêmes. Et apprends-nous. A investir pour toi. Ce qui nous coûte cher. Ce qui nous coûte cher. Mon Dieu et mon Seigneur. Pardonne ce ministère. Et pardonne toute ton église. Tous ceux dont le cœur est brisé ce matin. Et qui sont conscients de leur péché. Pardonne Seigneur. Nous ne voulons pas entrer en 2023 avec la même mentalité. Nous ne voulons pas mépriser celui que nous appelons être notre Père. Suscite en nous une église. Qui donne de la valeur à son Dieu. En sa croyance. Seigneur suscite en nous un cœur nouveau. Pour te bénir. Bénis les frères. Pour être des personnes libérales. Des personnes qui ont la culture de tonnerre. Merci Seigneur. Parce que tu nous as exaucé. Au nom du nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur te pardonne. Que sa grâce soit sur toi. Qu'il change nos cœurs. Il change nos mentalités. Si tu veux aller en visite à quelqu'un. Fais-lui un cadeau. Fais-lui un cadeau. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Et si tu as un enfant. Qui habite chez quelqu'un. Par moi envoie quelque chose. Pour continuer à acheter à manger. C'est la sagesse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Mon souci. C'est que 2023. Dieu bénisse nos finances. On a besoin d'une église puissante. L'argent c'est un pouvoir. Que Dieu t'en donne. Que ta mentalité soit transformée ce matin au nom de Jésus. Dans ta main vers moi. Dis mon Père, mon Père. Je prends un nouvel engagement. De te servir. Dans la justice et la droiture. Au nom souverain de Jésus. Oh Dieu. A partir d'aujourd'hui. Je prends l'engagement. D'être fidèle. Dans mes offrandes. Dans mes dîmes. Et dans la libéralité chrétienne. Au nom souverain de Jésus. Ouvre-moi l'esprit. Pour comprendre ces choses. Dans le nom précieux de Jésus Christ. Dis à même trois fois Jésus. En 2023. Plusieurs. Qui seront intelligents. Vont réaliser des choses. Des choses. Comment je vais dire ça. Des choses. Qui vont diviser leur famille. Parce que certains diront ça c'est la sorcellerie. D'autres diront c'est Dieu. Ça va arriver en 2023. Et j'ai dit que je suis la montagne. 2023 si. Pour ceux qui sont préparés. Ça sera la plus grande année. Que chacun de nous ait vécu depuis sa naissance. Celui qui dit Amen. Et qui est concentré sur Christ. Ça arrivera. Je veux répéter cette prophétie. Que Dieu m'a donnée. Commençons par moi votre père. 2023. Ce sera la plus belle année de ta vie. Jusqu'ici. Personne ne perdra une seule bataille. Personne. Personne. Parce que des anges. Sont déjà libérés. Et sont déjà en train de travailler. Dans l'année 2023. Avant même. Que l'année ne soit présentée aux hommes. 2023. Dieu te donnera une santé de fer. Dieu te donnera une santé de fer. 2023. L'éternel bénira nos activités. Et nous rendra prospères à tous égards. Et l'éternel m'a dit. Pour tous ceux dont les cœurs. Seront droit envers lui. 2023. Sera l'année du jugement de nos ennemis. Tu as besoin du don de la sagesse. Reçois le don de sagesse. Pour gérer les bénédictions que Dieu te donnera. Je vous dis par l'éternel qui m'a appelé. 2023. 2023. La gloire que tu as tendue depuis ta naissance. Prépare-toi à la recevoir. Parce qu'elle entrera chez toi. Elle entrera chez toi. Elle entrera chez toi. Elle entrera chez toi. Elle entrera chez toi. Au nom de Jésus. Dieu consolera nos cœurs. Ça fait au moins trois années. C'est ici où je vous annonce qu'il y aura des problèmes. Des difficultés. Pour la nation. Et on a connu ça comme ça n'est-ce pas. Maintenant écoutez la parole de l'éternel. 2023. 2023. Dieu te fera réaliser avec tes mains. C'est que tu n'aurais jamais imaginé réaliser. Jamais. Dans tous les domaines de ta vie. Je vous dis le secret de l'agenda de Dieu pour son église. 2023. Il y a des choses. Grandes. Fortes. Puissantes. Glorieuses. Qui ont déjà été préparées pour toi. 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 Ces choses. Aucun sorcier. Aucun ennemi. Aucun obstacle. Aucune forteresse. N'empêchera qu'elles arrivent. Elles arriveront. Elles arriveront. Elles arriveront. Et Dieu m'a dit de prophétiser. La honte est terminée. La honte est terminée La honte est terminée La honte est terminée 2023 C'est l'année de ta visitation 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 Dieu m'a dit ceci De même qu'il n'a pas l'âge Zachée Il a dit à Zachée Aujourd'hui même J'entre chez toi En 2023 Dieu me dit de te dire Qu'il a décidé d'entrer chez toi Il a décidé d'entrer chez toi Il a décidé d'entrer chez toi Dis oh Dieu Souviens-toi de moi Et l'Éternel m'a dit de prophétiser A toutes les femmes Qui ont pleuré cette année A cause de l'humiliation Ainsi m'a parlé l'Éternel Non seulement je serai népou pour toi Mais je nettoierai les larmes de vos yeux A toute femme humiliée A toute femme brisée A toute femme au cœur blessée Voici la parole de l'Éternel 2023 La joie reviendra La joie reviendra La célébration reviendra La gloire reviendra L'honneur reviendra Le respect reviendra Tu seras respecté Tu seras respecté Tu seras respecté Dis l'Éternel Et j'ai commencé à voir des choses Et Dieu m'a dit de parler J'ai vu des anges Nous précédents en 2023 Pour terrasser toute opposition Et j'ai entendu gloire Arrache ta portion ce matin Avant la fin de 2023 Beaucoup de personnes ici On ne te reconnaîtra pas Est-ce que quelqu'un peut dire Amen plus que ceci Est-ce que quelqu'un peut accueillir cette prophétie avec joie J'ai vu l'étern arrive Être fertilisé et arrosé en 2023 La main de l'éternel accomplira ses choses Parce que sa bouche a parlé Prépare-toi à recevoir l'éternel Prépare-toi Et le Seigneur m'a dit de vous dire ceci Tout décret de mort Sur toi et ta famille Est retourné à celui qu'il a écrit Ainsi m'a parlé l'éternel Parle-le Et dis-le Je n'ai point écrit de décret de mort contre toi Celui qui a écrit ce décret de mort Son décret retournera sur lui-même 2023 ne sera pas la finalité pour toi Mais c'est une transition Mais c'est une transition D'une vie de gloire D'une vie de victoire D'une vie de célébration Et jusqu'à ta mort Sauf si Dieu ne m'a pas appelé Jusqu'à ta mort Jusqu'à ta mort Jusqu'à ta mort Jusqu'à ta mort Les décrets de l'éternel te préserveront Les décrets de l'éternel te garderont L'éternel fermera la bouche De ceux qui t'ont insulté De ceux qui t'ont méprisé De ceux qui t'ont défié Et Dieu m'a dit de parler Et je veux parler Qui t'a demandé Où est ton Dieu Qui t'a demandé Si Dieu était avec toi Pourquoi telles choses t'arrives Et Dieu m'a dit Où sont-ils Je leur répondrai en 2023 Dieu répondra à tes ennemis Je le dis au nom de Jésus Et je parle avec tout mon coeur Toute la vérité Toute la véracité Toute la véridicité de mon âme 2023 Ceux qui t'ont insulté Qui ont insulté ta foi Qui se moque de toi Parce que tu es servante de l'éternel Parce que tu es serviteur du Dieu vivant L'éternel leur répondra Ton Dieu répondra Ton Dieu répondra Parce qu'il m'a dit C'est le temps de répondre Je répondrai A l'oppression de mon peuple Et j'ai vu des visions J'ai vu des barrières J'ai vu un peuple Où chaque individu Estait dans des barrières Et Dieu m'a dit Dis-le Je brise les barrières Je brise les barrières Les barrières spirituelles Les barrières sentimentales Les barrières financières Les barrières du ministère Les barrières dans tous les domaines Et j'ai vu des anges Renverser les barrières 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 Détruire les barrières Anéantir les barrières Pousser les barrières Démoler les barrières Ces barrières sont tombées Tes 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 barrières sont tombées Et j'ai vu Un vent fort Qui soufflait Avec puissance Pour balayer Tout ce qui est la main de Dieu N'avait pas sémé dans ta vie Ce vent Son rôle C'est d'enlever les déchets Séparer ta vie Des ordures Séparer ta vie Des déchets Tout ce qui est déchets Tout ce qui faisait sentir ta vie Le vent de l'éternel Parlait cela Le vent de l'éternel Parlait cela Le vent de l'éternel Souffle Il souffle Il souffle Il souffle Il souffle Il souffle fort Il souffle plusamment Et il parlait Et il parlait Les oeuvres de Satan Et il parlait Les oeuvres de la sorcellerie Et il parlait La honte loin de ta vie Et il parlait La misère loin de ta vie Et il parlait La déception loin de ta vie Le vent de Dieu souffle Le vent de l'Esprit souffle Et il parlait Et ta vie Est propre Et ta vie est pure Et ta vie est sainte Et ta vie est sanctifiée Il n'y aura point de déchets En 2023 D'il est à l'avenir Ta vie ne connaîtra pas de déchets Ta vie ne connaîtra pas de pourriture Toutes ces choses Qui t'ont fait pleurer Qui ont attiré la honte La compassion des gens La pitié Elles ne traverseront pas Pour l'année que je vois Tout ce qui t'a fait pleurer cette année Tout ce qui t'a rendu malheureux Cette année A moins que Dieu ne m'ait pas pleuré Mais aussi vrai Que depuis mon enfance L'éternel m'est apparu Partout où je suis allé Que mon Dieu Qui est ton Dieu Ferme la bouche De nos ennemis En cette année Qui est en t'est de venir Oh Dieu Ferme la bouche Des ennemis de ton peau Des ennemis de tes enfants Lève-toi Lève-toi Mon Père Lève-toi Mon Dieu Lève-toi Seigneur de la terre Seigneur du ciel Lève-toi Et venge tes serviteurs Et venge tes servants 2023 Tu seras différent 2023 Tu ne nous affligeras pas 2023 Tu ne feras pas de nous des esclaves 2023 Nous ne pleurerons pas Nous ne pleurerons pas A cause de toi 2023 Nous ne serons pas perdants 2023 Il n'y aura point d'échec en toi 2023 Il n'y aura point de maladie en toi 2023 Tu ne porteras pas la mort Il n'y aura point d'échec en toi Katelebrahan Subragyatosh I receive Et j'ai vu Et j'ai vu Et j'ai vu un peuple Nombreux Et j'ai vu des anges Nombreux Et j'ai entendu l'éternat Pour 2023 Oter à mon peuple Ces vêtements sales Les vêtements de honte Et refuter chacun D'une robe blanche Mettez à leurs doigts L'anneau de l'alliance Mettez à leurs pieds Les chaussures Qui sont le gel pour me servir Et Dieu a dit Égorger pour eux Les faux gras Les faux gras 2023 C'est l'année du faux gras C'est l'année du faux gras L'année des bénédictions excédentes L'année des bénédictions débordantes L'année des bénédictions scandaleuses L'année des bénédictions a coupé le souffle L'éternel met le faux gras devant toi 2023 L'éternel nous rassasira De toutes sortes de richesses spirituelles La maladie que tu portes N'entrera pas en 2023 De ta tête Jusqu'à la plante de tes pieds Au nom de Jésus J'ai dit au nom de Jésus J'ai dit au nom de Jésus Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Tu ne mourras pas Tu ne peux pas mourir Tu ne vas pas mourir Tu ne vas pas mourir Au nom de Jésus Personne ne mourra Tout tombeau Qui avait déjà été creusé J'entends Que celui qui l'a creusé Il soit enterré Il soit enterré Il soit enterré Mais tu ne mourras pas Tu ne vas pas mourir Allez demander Lisez dans les livres des prophètes Tu ne vas pas mourir Ces paroles ne sont pas mes paroles C'est des décrets divins Que je te donne Je te dis ce que j'ai vu Tu ne vas pas mourir Tu ne vas pas pleurer Tu ne vas pas pleurer Cette année Je me tiens aux portes de 2023 Comme oracle de l'Éternel dans cette nation Et je sécou Les portes de 2023 Je sécou ces lignes Je sécou ces poteaux Je dis 2023 Le peuple de mon Dieu Ne va pas souffrir Et Dieu m'a parlé Et il m'a dit Prophétise Et je prophétise 2023 Ne sera pas une prison pour nous 2023 Ne peut pas être une année De servitude Ni pour toi Ni pour tes enfants Les choses Les choses Les choses Les choses Les choses Ah 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 Jesus Les choses Les choses Les choses Les choses Les choses Que tu as toujours attendu Tu vas commencer à les voir En 2023 Dans ta vie Les choses Les choses Pour lesquelles tu as prié Pour lesquelles tu as jeûné Pour lesquelles tu as langué Et si m'a parlé l'Éternel Cette année qui vient Ces choses vont venir à toi Car l'Éternel les appellera L'Éternel les appellera L'Éternel les appellera Elles viendront Elles viendront à toi Elles viendront à toi Elles viendront à toi Elles viendront à toi Ces belles choses Ces choses glorieuses Ces grandes choses Elles viendront Elles viendront certainement Elles viendront Et tes ennemis le verront Et ils le sauront Parce que ton Dieu A juré par lui-même De te venger Lève ta main Dis mon Père et mon Dieu Cette prophétie est certaine Elle accomplit pour ma vie Au nom souverain de Jésus Dis à main cette fois Comme le tonnerre Et ça on peut célébrer Can we celebrate Célébrer 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 Jésus La prière Sous-titrage Société Radio-Canada